Alors, super nouvelle ! J'ai une idée de business qui va vous plaire, parce qu'elle va vous permettre de générer des revenus importants. On a de cesse de le répéter sur cette chaîne. Pour qu'un business fonctionne, il faut qu'il y ait un besoin réel sur le marché. L'idée à elle seule ne fait pas le business, mais elle y contribue. Et donc, l'idée qu'on va évoquer aujourd'hui, elle va fonctionner parce que le besoin est flagrant. Je pense que c'est un business qui va davantage marcher dans les pays francophones d'Afrique que dans les pays anglophones, parce que dans les pays anglophones, la solution dont nous allons parler, cette solution-là est déjà un peu plus répandue. Ce sont des choses qui se font dans des proportions un peu plus grandes que dans nos pays africains francophones, où nous sommes généralement toujours un peu en retard. On a un, deux, trois trains de retard sur les pays anglophones, nos amis du Nigeria, du Kenya, du Ghana, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de prendre de quoi noter. pour essayer de suivre tout le développement que je vais mener. Parce que cette idée de business, si vous la mettez en pratique convenablement, vous pouvez gagner plus d'un million six cents, entre un million six, un million sept par mois, au bout de quelques mois. Ça peut aller très, 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 très vite. Et croyez-moi, le besoin, il est là. On en parle tout de suite. Je suis Régis Ezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Renaud les rocs, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on parle business. Nouvelle idée que je partage avec vous sur cette chaîne. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse, parce que certains recherchent des site Russell, c'est-à-dire des projets à mettre en place à côté de leur emploi ou à côté d'un business déjà existant. Et d'autres recherchent leur activité principale. En tous les cas, les idées de business que nous partageons sur cette chaîne ont l'air d'être très appréciées. Je remercie d'ailleurs tous les membres de la communauté qui nous envoient des messages d'encouragement, qui commentent, qui partagent, qui mettent des likes. Merci à vous parce que vous nous donnez de l'énergie, du boost. Et c'est ça qui nous pousse à continuer, justement, à partager avec vous ce qu'on sait, ce qu'on découvre ici et là. Pour ceux qui ne sont pas encore membres de la communauté, je vous souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. C'est la communauté des rock. Merci de la rejoindre donc en vous abonnant et en activant la cloche des notifications parce que c'est cette petite cloche, une fois activée, qui va vous permettre d'être informé de toutes les vidéos que nous partageons tous les jours ici. Alors, vous êtes abonné, c'est bon, on peut y aller. Merci, go ! De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? D'un business qui rapporte de l'argent. Il est déjà mis en place par certaines personnes dans nos environnements à diverses échelles, mais il y a encore beaucoup de place parce que le besoin est énorme. Et quand vous voyez la demande et l'offre, il y a un gap terrible. L'offre est très, 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 très faible sur les marchés. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad, au Bénin, au Mali, au Togo, il y a à faire. Il y a à faire. Si vous êtes décidé et que vous vous concentrez, vous allez voir qu'au bout de quelques mois, vous aurez récupéré votre investissement et vous aurez commencé à générer déjà des revenus importants. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de mettre en place un centre de jeu pour enfants. Aussi simple que ça. Vous verrez au fil du développement qu'il y a la possibilité de le faire à divers niveaux. D'accord ? Qu'il y a la possibilité d'avoir un petit centre ou de faire quelque chose de beaucoup plus consistant, on va dire, quelque chose de beaucoup plus structuré. Tout dépendra de vos moyens. Je vous dirai donc dans cette vidéo combien il faut investir. On va parler du montant à investir, mais on va surtout parler des avantages de ce business. On va voir également les difficultés que ça mise en place, ça pose. On va voir combien est-ce qu'on peut gagner par rapport à ce qu'on va investir, donc des projections, d'accord, de rentabilité. Et puis, évidemment, je partagerai avec vous également ce que j'appelle les astuces ROC, c'est-à-dire des stratégies pour vous différencier de la concurrence, pour pouvoir vraiment vous démarquer. Donc, on va y aller pas à pas. Ce genre de vidéo, lorsque je le fais, vous savez que j'aime prendre mon temps, donc autant vous dire que j'y vais de façon minutieuse pour entrer dans les détails. C'est un peu comme une formation gratuite et j'aime que vous puissiez avoir le maximum d'informations dans un premier temps. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il y a des démarches après, on peut vous accompagner, etc. Mais rien que cette vidéo va déjà vous donner suffisamment d'éléments. Pourquoi est-ce qu'un centre, un espace de jeu pour enfants qui va permettre donc aux plus petits, aux plus jeunes de s'amuser, de s'instruire, de s'éduquer et donc de socialiser, pourquoi ça marcherait ? Simplement parce que la problématique que ça va résoudre est une problématique d'actualité. Les parents ont besoin d'offrir à leurs enfants de plus en plus des cadres d'épanouissement, des cadres qui, au-delà de l'école, vont leur permettre de jouer, de s'amuser, de découvrir leurs talents, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de créer donc des interactions, d'apprendre ce que c'est que la gestion des émotions en société, d'apprendre à jouer avec les autres, de comprendre la vie à travers ces différentes approches-là que le jeu permet d'avoir. Et il y a sur nos marchés très peu de solutions dans ce genre. Ça va nous permettre de voir les avantages très rapidement. En Afrique, comme je disais, à part les vacances, les congés où il y a des activités, des groupes qui se constituent à l'initiative de quelques personnes qui vont organiser parfois des camps de vacances ou alors des activités pendant un week-end, des ateliers de dessin, de danse, à part ces éléments sporadiques-là, il n'y a pas, surtout dans les pays francophones, suffisamment de centres de jeu pour enfants. Je répète, suffisamment. Il y en a, mais très peu. Si vous allez sur ce marché, vous allez gagner de l'argent pour une raison simple. La demande est élevée. La croissance du continent africain, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, elle est folle. Rien qu'en Afrique subsaharienne, nous serons le double de la population actuelle d'ici 2050. Ça va être pareil dans toute l'Afrique. Donc, le nombre de personnes qui naient tous les jours est en constante évolution. Et la population de l'Afrique est très jeune. Elle sera la plus jeune dans les décennies à venir, d'ailleurs. Avec des moyennes dans certains pays de moins de 17 ans. Il y a des pays dans lesquels on va avoir plus de 70% de la population qui a moins de 17 ans. Il y a déjà beaucoup de pays dans lesquels plus de 60% de la population est âgée de moins de 25 ans. Donc, quand on parle de centre de jeu, c'est les tout petits à partir, je crois, de 2-3 ans. Ça dépend des législations dans les pays. Jusqu'à 12, 13, 14, 15 et un peu plus. Parce que tout dépend du type d'activité que vous allez mettre en place. Donc, premier avantage, la demande, elle est élevée. Deuxième avantage, deuxième raison pour laquelle ce business est intéressant, les classes moyennes sont en plein essor dans nos pays. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui ont des revenus médians. On s'appelle les revenus intermédiaires. Donc, elles ne sont pas riches, mais elles sont très loin d'être pauvres. OK ? Et elles ont la capacité, avec leur salaire, avec leurs ressources, avec leurs revenus, si elles sont dans les affaires, d'offrir à leurs enfants un certain nombre de choses. S'ajoute à ça l'occidentalisation. Les enfants regardent tout le temps la télé. Maintenant, ce sont les chaînes étrangères, les chaînes qu'on a sur le câble, sur CanalSat et tout ça. Donc, ils ont envie d'aller pratiquer des activités qui sont un peu similaires à ce qu'ils voient dans les dessins animés, dans les films et tout ça. Tout ça, c'est la mondialisation. Donc, le besoin est de plus en plus fort. Le désir est de plus en plus ardent. Si vous apportez les bonnes solutions, ça ne va pas être compliqué. Vous aurez forcément de la clientèle. Autre avantage important, on est sur un business qui joue sur un levier qui compte. Ce levier-là, c'est quoi ? Les sentiments. Les parents veulent toujours faire plaisir à leurs enfants. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses pubs dans différentes industries qui s'adressent aux enfants, même si on sait que ce sont les parents qui ont le pouvoir d'achat. Parce que lorsque l'enfant veut quelque chose, les parents se plient en quatre, surtout quand ils estiment qu'ils le méritent. Généralement, sauf exception, les parents aiment leurs enfants et veulent les voir s'épanouir et ont de plus en plus conscience aujourd'hui que l'école seule ne suffit pas, que le jeu est également un terrain d'apprentissage, un terrain d'épanouissement des différents talents, un terrain de découverte des aptitudes des enfants. À travers le jeu, on découvre beaucoup d'aptitudes que les uns ou les autres ont. Donc, vous allez jouer sur ce levier-là qui va amener les parents à vouloir offrir à leurs enfants ce qu'il y a de mieux. Et ça, ce n'est pas négligeable. Autre point positif, la pauvreté de l'offre. Eh bien oui, on se plaint parce qu'il n'y a rien à faire. Vous voyez, les parents de nos pays sont tout le temps en train de dire franchement, je ne sais pas ce que je vais pouvoir offrir comme activité à mes enfants. J'ai trouvé tel atelier, tel truc, mais à part ces deux activités-là, il n'y a pas grand-chose. On va aller au cinéma, on va aller au resto, on va aller à la plage. Mais à part ça, il y a besoin, il y a une demande constante pour des activités un peu différentes, pour des espaces qui permettent un épanouissement complet. Et comme il n'y en a pas assez, c'est un avantage pour ceux qui vont rentrer dans le secteur. Avant que ça ne soit saturé peut-être un jour, comme c'est souvent le cas, ça va mettre du temps, vous pouvez en profiter maintenant. J'espère que vous me suivez bien. On va finir donc au niveau des avantages, en évoquant ces quelques points qui sont les derniers. L'investissement est variable et progressif. Donc, vous pouvez mettre un montant, on va dire, somme toute raisonnable. On va en parler tout à l'heure, plus précisément. Comme vous pouvez investir des montants plus importants, tout dépendra de votre capacité, de votre volonté. Mais dans tous les cas, quelque soit ce que vous allez mettre, vous pourrez investir de façon continue pour développer le centre au fil du temps. Les parents sont très occupés, vous le savez. Ils sont très stressés également avec la vie qu'on mène aujourd'hui. Les gens rentrent très tard, ils partent très tôt, ils sont sous pression. Même le week-end, ils sont sous pression parce que beaucoup de gens se laissent complètement bourbés dans les histoires de cérémonies ici, festivités là-bas. Donc, ils n'ont pas de temps à passer avec les enfants. Parfois, il faut les gérer. Il n'y a plus autant de services à la maison qu'avant, c'est-à-dire services à la personne, les domestiques et tout ça. Donc, on est toujours en train de chercher où est-ce qu'on va mettre les enfants, à quoi on va les occuper, patati, patata. Eh bien, ça, pour vous, c'est un avantage. C'est un gros avantage. Et dernier point, la réglementation n'est pas encore totalement corsée dans nos pays pour ce genre d'activité. Ailleurs, le nombre d'autorisations qu'il vous faudra en France, au Canada ou dans ces pays-là, c'est hallucinant parce qu'il y a des questions de sécurité qui sont induites. Dans nos pays, c'est réglementé. Ça varie selon les pays et selon les régions en Afrique, mais ce n'est pas encore aussi carabiné qu'ailleurs. Donc, vous pouvez surfer un peu là-dessus pour une introduction assez rapide dans le secteur. Maintenant qu'on a vu les raisons pour lesquelles c'est un bon business et je n'ai pas dit le plus important, les marges ici peuvent être très élevées. Ça peut aller jusqu'à 100% sur la durée. On en parle tout à l'heure. Maintenant qu'on a vu ça, parlons des difficultés. Je viens de parler de la sécurité qui est induite. Eh bien, justement, c'est une difficulté parce que vous êtes dans un business quelque part où, même si la réglementation est encore un peu souple, vous avez une véritable charge. Vous allez garder les enfants des gens. Donc, il faut avoir un environnement sûr, sécurisé. Et c'est une grande responsabilité. Grande responsabilité. Comment il faut faire ? On en parle tout à l'heure au niveau des astuces. Dans tous les cas, il y a une vraie responsabilité. Il faut en être conscient. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas capable de gérer la pression, qui va paniquer dès qu'un enfant se cogne ou qu'il se blesse ou qu'il a quelque chose de plus grave, eh bien, vous ne pourrez pas gérer ce type de business-là parce que vous avez des collaborateurs. Donc, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe. Et même si c'était vous-même qui étiez là du matin au soir, les enfants jouent. Il y aura forcément des blessures, des boubots, etc. Donc, ça, il faut garantir la sécurité des enfants et il faut se conformer à la réglementation locale. C'est la première chose à faire, d'accord ? Bien la connaître, s'y conformer pour éviter d'avoir des problèmes graves avec la loi, avec les parents, etc. Vous avez également la gestion des installations qui est assez difficile. Comment vous allez gérer vos installations ? La logistique, comment vous faites en sorte de pouvoir monter et démonter les jeux en fonction du type d'activité que vous mettez en place ? De pouvoir ranger, même si c'est un petit jeu de dames ou ceci ou cela, comment vous faites en sorte de pouvoir gérer tout ça de façon optimale en préservant ce que j'appellerais l'intégrité des équipements ou des accessoires ? C'est-à-dire éviter qu'il y ait tout le temps par exemple des pions d'un jeu qui se perdent. Parce que si ça se perd à chaque fois, il faut racheter. Et ça va vite. On ne se rend pas compte si vous devez être en train d'emplacer des pièces ou des jeux entiers tout le temps parce que les cartes aussi se perdent. Vous avez un jeu en bois qui se casse tout le temps. Ça, c'est très compliqué. Donc, il faut trouver le moyen d'avoir un suivi qui garantisse l'intégrité de tout ce qui est accessoires. OK ? Accessoires, outils, équipements pour éviter que ce soit des charges d'entretien à non plus finir. Vous avez aussi, au niveau des difficultés, une rentabilité qui est progressive. C'est progressif. Vous allez gagner de l'argent au fur et à mesure. Ce n'est pas le business où, dès le premier jour, ça va vous transformer en millionnaire. De toute façon, il y a rarement ce genre de business-là. Mais il y a des projets qui permettent d'avoir plus rapidement retour sur investissement. Et si vous l'aurez au bout de quelques mois, vous allez quand même injecter des fonds qui ne sont pas négligeables. Donc, il faut être conscient que la rentabilité n'est pas lente, mais elle n'est pas super rapide. Par contre, les marges sont élevées, ce qui est un point positif. Vous avez également ici la nécessité de faire un effort de communication et de fidélisation. Pour que les gens connaissent votre centre, il va falloir attirer les parents et les enfants. Il va falloir ensuite les fidéliser parce que sinon, ils viendront une fois et ils ne reviendront pas. Demandez aux parents autour de vous si vous êtes parents, vous savez de quoi je parle. Ça nous arrive d'amener les enfants quelque part, on n'y retourne pas, peut-être, ou alors l'année qui suit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait rien pour nous fidéliser. C'était bien, ça a été une belle expérience, une bonne journée, mais il n'y a rien pour nous fidéliser. Et dernier point important à prendre en considération si cette activité vous intéresse, en semaine, vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent. Je parle de l'année scolaire. Pendant les vacances et les congés, ça va être soit, vous aurez des clients tout le temps. Mais pendant les neuf mois de l'année scolaire, si j'extrais les congés, ces périodes-là, vous n'aurez pas de clientèle pendant la semaine. Ce sera le mercredi soir et puis surtout les samedis et les dimanches. Donc, il y a des jours plutôt morts. Cette difficulté-là, elle peut être transformée en force. C'est à vous de savoir si vous décidez de ne pas ouvrir certains jours de la semaine, comme par exemple lundi, jeudi, d'autres. Et donc, d'avoir des charges salariales un peu moins élevées que si votre personnel travaillait toute la semaine. Si vous avez des collaborateurs qui bossent 4 jours sur 7 par exemple, évidemment, vous allez négocier le salaire sur cette base-là. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir profiter de ça pour équilibrer. Je marque une pause pour vous dire que si vous êtes véritablement intéressé par ce business, vous avez la possibilité d'être accompagné par nos équipes sur vraiment tout le processus, à commencer par une étude de marché. Là, je parle de gens qui voudraient faire ça de façon très professionnelle. Une étude de marché, un business plan, un plan marketing, le déploiement, etc. On accompagne vraiment de bout en bout les personnes qui ont des projets et qui ont envie de s'investir de façon professionnelle, de consacrer les ressources qu'il faut, c'est-à-dire le temps, l'argent, l'énergie à pouvoir monter quelque chose de solide sur la durée. Donc, si ça vous intéresse et que c'est un besoin que vous avez pour ce projet-là ou pour d'autres projets, n'hésitez pas à nous contacter. Tous nos contacts sont dans la description. Vous verrez. En dessous de la vidéo, vous pouvez nous contacter par mail ou par tous les autres canaux sur les réseaux sociaux. Alors, venons-en maintenant à l'investissement. Je sais que beaucoup de gens attendent ça et se disent « Ouais, ça a l'air intéressant, mais combien est-ce que ça demande ? » Je voudrais déjà que vous sachiez qu'il n'y a pas un montant fixe. L'investissement sera variable et dépendra de deux facteurs principaux. L'emplacement et les installations. L'emplacement, ça dépend de la taille de l'espace que vous allez louer et du lieu. C'est-à-dire, le prix dépendra de ces deux facteurs-là en ce qui concerne l'emplacement, n'est-ce pas ? La zone où vous faites la location, à combien est-ce que le mètre carré se loue généralement et quelle superficie est-ce que vous allez prendre ? Si vous avez déjà un terrain, tant mieux pour vous. Un terrain qui est un terrain commandivag inoccupé, tant mieux pour vous. Si vous voulez acheter un terrain, c'est top aussi. Mais moi, je pars ici pour expliquer sur le principe que vous n'avez pas d'espace disponible et que vous allez en louer un. Au-delà de ça, le coût du projet, donc à part l'emplacement, dépendra aussi du type d'installation. Est-ce que vous voulez acheter, par exemple, des structures gonflables comme les grands châteaux qu'on voit qui sont gonflées des objets en plastique qui sont géants ou des toboggans ? Il y a plein de jeux comme ça qui existent qui s'achètent pour la plupart en Chine et dans d'autres pays aussi. Est-ce que vous allez sur ce genre d'équipement qui va vous revenir un peu plus cher que si vous faisiez autrement ou est-ce que justement vous voulez faire autrement, c'est-à-dire aller sur des petits jeux au début, des jeux qu'on fait avec des pneus, d'accord ? Des petits jeux, des jeux qu'on fait avec du bois. Moi, j'ai fait fabriquer des jeux pour un événement. C'était des jeux, on va dire, très originaux mais qui ne coûtaient pas extrêmement cher mais qui ont véritablement ravi tous ceux qui étaient là. Tout à l'heure, je vous donne un exemple. D'accord ? Il y a des choses assez simples qu'on peut fabriquer qui étaient dans la créativité et l'ingéniosité. Donc, le coût de votre projet va dépendre de tous ces paramètres-là, notamment ces deux, emplacement et installation, donc équipement et tout le reste. Moi, je me dis qu'il vous faut au moins 5 millions pour ce projet. Autrement dit, 6 000 euros à peu près. Il faut au moins 6 000 euros, donc 5 millions de francs CFA pour lancer ce projet. Et comment est-ce que l'argent est réparti quand je parle de 5 millions ? Alors, j'ai déjà la location d'un espace commercial. Moi, je suis parti sur un terrain qui coûte 100 000. OK ? C'est un terrain où il n'y a rien de construit. Il est vide. Donc, vous pouvez en trouver un à 100 000. Vous prenez ça, vous multipliez par 12 mois, ça fait 1 million 2. Pourquoi 12 ? On a des cautions de 3 mois, généralement. Après, il y a le mois du démarcheur, ceci, cela. Bref, vous vous trouvez à 5 ou 6, généralement, dans tout ce qui est cautions et loyer prépayé. Et j'ai mis 6 mois en plus. Donc, vous avez 6 mois d'exploitation avant de vous préoccuper de payer le loyer. Ça, c'est vraiment des mesures de sécurité pour ne pas être stressé dès le départ. On est donc à 1 million 2. Ensuite, aménagement et décoration de l'espace. J'ai mis 500 000. Ce ne sont pas les installations, c'est l'aménagement. Peut-être que vous voulez vous remettre un coup de peinture sur un pan du mur. Un pan de la clôture sur lequel vous allez peut-être vouloir dessiner des super-héros, par exemple. Ou un petit aménagement, mettre un petit kiosque, vraiment quelque chose de sommaire pour pouvoir justement vendre certains articles là, vendre à boire, vendre à manger. Voilà. Donc, ça, c'est l'aménagement et la déco. J'ai prévu 500 000. Vous faites vraiment le minimum pour démarrer et après, vous pourrez réinvestir. Là, on est dans le schéma du projet à 5 millions. Ensuite, on a une autre ligne budgétaire qui est l'achat de matériel de jeu, tout ce qui va être jeu. Vous avez, comme j'ai dit, sur les structures gonflables ou tout ce que vous pouvez vous-même fabriquer un peu sur place. Là, j'ai prévu 500 000. Donc, je pense que là, ça ne va pas être vraiment sur les structures gonflables parce que sinon, là, vous avez le transport, la douane et tout ça. Je pars sur un principe minimaliste si on est sur l'option 5 millions. On va évoquer la deuxième option tout à l'heure. Donc là, on a 500 000. Vous avez votre personnel. J'ai estimé, allez, que vous aviez une charge salariale de 300 000, une charge salariale globale de 300 000. Et ça, c'est pour les personnes qui vont superviser donc les activités, ce qu'on appelle généralement les animateurs et les animatrices. D'accord ? Si vous avez 300 000, et ça peut vous permettre d'avoir déjà 4 ou 5 personnes, OK ? Si vous avez 5 personnes, 6 personnes à 50 000, ça fait 300 000. Donc, 5 personnes, ça ferait 60 000. En fonction du salaire, et puis, ils ne sont pas tous au même salaire, n'est-ce pas ? Il y aura un responsable de tout ça. Donc, vous avez une enveloppe globale, disons, de 300 000. Vous prévoyez ça sur 6 mois également, ça vous fait 1 million 8. Et la dernière ligne budgétaire, c'est la communication. Il vous faudra 1 million parce qu'il faut faire connaître votre centre. Et pas juste de la communication classique, ce n'est pas des flyers seulement, ceci, cela. On va évoquer 2-3 aspects tout à l'heure. Bref, lorsqu'on prend tout ça, on se retrouve à 1 million. Donc, la location, l'aménagement, l'achat de matériel ou la fabrication de matériel, le personnel pendant 6 mois, la communication. Et j'avais dit aussi que le loyer, c'est 6 mois, n'est-ce pas ? À part la caution et tout ça, on est à 5 millions. Si vous voulez aller vers quelque chose de plus développé, de plus poussé et que vous voulez mettre en place ce projet-là en arrivant dès le départ avec une structuration déjà plus évoluée, vous allez donc avoir, par exemple, des installations plus sophistiquées. Là, vous irez chercher des structures gonflables, comme je disais. Vous allez faire un aménagement qui sera un peu plus élaboré. Vous aurez plus de latitude pour choisir le terrain en fonction de la localisation qui est la plus optimale où ça coûte peut-être un peu plus cher, mais où vous avez certainement l'opportunité d'attirer plus facilement de la clientèle ou de la bonne clientèle, donc celle qui a les moyens. À ce moment-là, vous allez mettre plus d'argent et si vous voulez faire quelque chose de plus sophistiqué, à ce moment, il faut également prévoir évidemment tout ce qui concerne les études. Comme je disais, études de marché, business plan, tout ce qui va être de l'ordre du stratégique, du développement, de l'accompagnement stratégique d'une équipe, tout ce que nous faisons, que j'ai cité tout à l'heure, vous aurez tout ça à intégrer également et vous allez vous retrouver en 10 et 15 millions, donc entre 15 et 25 000 euros. Pour résumer, il faut considérer que ce projet peut vous coûter entre 5 et 15 millions, c'est-à-dire entre 6 000 et 25 000 euros, entre 5 et 15 millions de francs CFA, soit entre 6 000 et 25 000 euros. Ça, c'est pour l'investissement. En termes d'estimation de revenus, combien vous allez gagner ? Parce que ça, je sais que c'est là que tout le monde est très attentif comme ça. Eh bien oui, c'est normal. Vous investissez, il faut récupérer. Les revenus vont provenir de différentes sources. La première, c'est déjà l'accès, les tickets d'accès. D'accord ? Les frais d'entrée, appelez ça comme vous voulez. Si vous fixez ça, par exemple, à 2 000 francs, vous savez que chaque personne qui vient doit payer 2 000 francs. D'accord ? On fait des simulations, des suppositions, donc on doit conjecturer. Vous avez également une autre source de revenus qui est constituée de tout ce qui est collation et boisson que vous vendez. C'est la base. Vous avez un site pareil, les enfants viennent jouer, il faut qu'il y ait la possibilité pour eux de manger, de se sustenter. Déjà parce que sinon, ils ne vont pas passer la journée ou bien ils partiraient plus tôt, mais aussi parce que ça vous rapporte de l'argent et que ce ne serait pas intelligent de ne pas en profiter, n'est-ce pas ? Donc, vous avez également cette source de revenus qui est importante. Vous allez vendre des sandwiches, des biscuits, des nems, des crêpes. Vous faites votre étude de marché en fonction de ce que les j'aime dans votre région, dans votre zone, de ce que votre cible aime également et vous alignez ça sur les prix, sur le pouvoir d'achat et vous proposez tout ça. Il y a également les forfaits parce que j'ai parlé des frais d'entrée, ça c'est quand on vient de façon ponctuelle. Mais il y a les frais d'abonnement. Moi, à votre place, en termes de business model, je ferai des abonnements. Malheureusement, les quelques centres qui existent dans nos pays et qui sont sur ce segment ne le proposent pas spontanément. Alors que ça, c'est une manière de fidéliser les gens. Si j'ai 2000 francs l'accès au site, pour une journée ou pour une demi-journée, peu importe, c'est selon votre business model, et que j'ai ensuite un abonnement qui me permet d'avoir par exemple 10 tickets d'entrée à 18 000 au lieu de 20 000, moi par exemple, je le prends, comme la plupart des gens qui peuvent se le permettre parce que ça fait une économie qui n'est pas négligeable, qui est de 10 %. 18 000 au lieu de 20 000. D'accord ? Un exemple juste pour vous dire ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des abonnements mensuels, vous pouvez proposer des abonnements annuels, semestriels, c'est à votre convenance. Tout ça s'étudie dans la stratégie commerciale et ça se met en place. Donc vous avez les frais d'accès à l'unité, vous avez les abonnements périodiques que vous allez vendre et vous avez les collations, les boissons que vous allez vendre. Comment est-ce que j'en arrive à ce chiffre donc de 1 million presque 7 par mois et donc de 20 millions par cours ? C'est très simple. Suivez mon raisonnement. Si vous avez 100 clients par week-end et que chaque client vous rapporte 3 000, ça vous fait 300 000 par week-end. Vous me direz comment ça 100 clients par week-end ? 100 clients par week-end ça fait 50 samedi, 50 dimanches. C'est largement faisable. Regardez les populations qu'il y a dans nos villes. Surtout les villes qui sont les villes capitales, économiques. Elles ne sont pas forcément politiques mais en tout cas les centres urbains les plus actifs. Regardez Cotonou, regardez Abidjan, regardez Bamako, regardez Dakar. 50 personnes samedi, 50 personnes dimanche, ce n'est pas compliqué. C'est très loin d'être impossible. Surtout qu'une seule famille peut venir avec 2 ou 3 enfants. Une famille qui vient avec 3 enfants, ça fait déjà 3 personnes. Donc si vous avez 50 personnes samedi, 50 personnes dimanche, ça fait 100 personnes. Ces 100 personnes-là vont payer 3 000 chacune. Pourquoi ? Disons 2 000 pour les frais d'accès, supposons. Et là, je crois que je suis à minima quand même parce que plus vous aurez des choses sophistiquées, plus vous allez pouvoir monter les prix. Mais en plus des 2 000 francs, il y a 1 000 francs pour la petite collation. et on va prendre un soda, un gâteau, une crêpe. Donc 3 000 francs par personne, x 100, ça fait 300 000 sur le week-end. Multiplié par 4 pour avoir un montant de 1 million 2. 3 x 4, 12, 1 300 000 x 4, 1 200 000 francs CFA par mois. Multiplié par 12, on en arrive à 14 400 000 puisqu'il a 12 mois d'arène. 14 400 000 par an. Mais il faut bien sûr prévoir une mort, c'est-à-dire des revenus complémentaires qui vont être issus de quoi ? Des vacances, des périodes de Noël et tout ça, et des activités spéciales. Parce que ça, on n'a pas intégré, on n'est que sur les week-ends de façon classique. Donc si on est à 14 millions, quasiment 5, sans ces périodes-là, les 5 millions 5 qui restent vont être réalisables très facilement. Si on prend les grandes vacances qui durent plus de 2 mois, si on prend les différents congés qu'il y a au cours de l'année, vous allez facilement faire les 20 millions. Et là, je vous assure, c'est une estimation à minima. Et donc ces 20 millions-là, c'est ça qui nous permet d'avoir un chiffre d'affaires de 2,7 millions environ mensuel quand on fait une moyenne. Voilà ce que vous pouvez gagner avec cette activité. Et je répète, vous pouvez gagner beaucoup plus si vous faites dès le départ un centre avec un certain type d'activité, un certain type d'installation. Plus vous allez mettre d'argent, plus ça va coûter cher. Mais ça ne sert à rien de mettre trop d'argent non plus parce que si vous allez mettre 30, 40, 50 millions, à combien vous allez mettre le prix d'entrée pour que les populations puissent se permettre cela ? Parce que si elles ne viennent pas, vous n'allez pas récupérer, donc ils vous font du monde. Donc il vaut mieux rester dans quelque chose de modéré. J'ai dit 5 millions pour démarrer, ce qui peut valer jusqu'à 15 millions, c'est bon. Et là, vous allez récupérer assez rapidement. OK ? Quelles sont les clés du succès ? Et c'est ce que j'appelle donc ici les clés ROC que je veux partager avec vous. Il faut, dans un premier temps, réaliser un événement de lancement. Pour moi, c'est essentiel. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais donner les grandes lignes. Vous devez faire un événement de lancement si vous mettez cette structure en place où vous allez cibler un certain nombre de personnes, de familles qui sont susceptibles d'être des clients par la suite. Donc ces gens-là vont venir. Des influenceurs aussi, toutes les personnes qui ont de la visibilité, pas toutes, certaines qui ont de la visibilité, qui sont proches du monde des enfants. Et vous faites un bel événement, simple, mais où les gens peuvent venir tester gratuitement tout ça au lancement. Pour moi, c'est indispensable. Ensuite, ce serait bien d'avoir des puéricultrices, des puériculteurs, donc des personnes qui s'occupent des enfants de façon professionnelle qui ont suivi une formation pour ça. Ou des gens qui ont un CAP, tout ce qui est animation, jeux, gestion de la petite enfance ou des ados. Bref, d'avoir des professionnels avec vous. Même si c'est des gens qui ont des attestations, qui ont suivi des formations de 4, 5, 6 mois, ça crédibilise et vous pourrez communiquer là-dessus contrairement aux autres centres qui n'auront pas justement ça. Or ça, ça met les parents en confiance et c'est très important. Ensuite, je pense qu'au niveau des jeux, il faut créer des dynamiques, des dynamiques de tournois, surtout pendant les vacances et les congés, où au lieu de venir jouer une fois les enfants lorsqu'ils venaient qu'ils s'inscrivent à un tournoi par exemple, de Babyfoot par exemple, ou de Ludo géant, ils peuvent donc participer à ce tournoi, ça va faire qu'ils vont revenir souvent. Le Ludo géant, c'est quoi ? Ça fait partie des idées que je voulais vous donner. Vous pouvez avoir des jeux, ils ne vont pas très cher comme je disais. Le Ludo géant, c'est un Ludo, pour ceux qui connaissent le jeu Ludo, qu'on a réalisé en XXL lors d'un événement que mes équipes et moi avions organisé en 2019 qui s'appelait Expo d'Ajo. On avait organisé pour le compte d'un client et on avait donc déployé ça. Ça avait été extrêmement, extrêmement apprécié. Les gens se battaient presque pour y jouer. Et donc voilà, c'est le Ludo grandeur nature et ce sont les hommes qui sont les pions et les dés, plutôt que d'être les petits dés sur le plateau de jeu. Ce sont des gros cubes qu'on a fait en mousse et qu'on a recouverts, d'accord, de toile. Et c'était très marrant parce que les gens se déplaçaient avec leur chapeau de même couleur, c'était eux les pions et tout ça. Donc vous pouvez avoir des idées comme ça. On peut faire plein de jeux innovants, le twister, avoir des jeux en bois où on doit tirer sur des canettes où ce sont des super-héros. Il y a plein de choses qui ne coûtent pas cher que vous pouvez fabriquer. Allez sur l'innovation, la créativité surtout si vous n'avez pas un gros budget et même si vous avez un gros budget, intégrer des jeux originaux. Ça fait toujours plaisir. Autre astuce pour réussir dans ce business, autre... Oui, ça, c'est même pas une astuce, c'est un conseil. Pour moi, c'est indispensable. Il vous faut une assurance, absolument, pour vous couvrir une assurance responsabilité civile qui corresponde à l'activité. Donc, rapprochez-vous d'un assureur ou d'un courtier à l'assurance qui va vous faire des propositions afin que vous puissiez être couvert. Comme ça, s'il y a des problèmes de quelque ordre que ce soit, vous serez couvert et vous n'allez pas commencer à trembler de partout parce que vous ne savez pas comment gérer la situation. On a déjà dit qu'il faut à manger. Pour moi, c'est évident. Il faut vendre des choses à manger sur place sinon c'est un manque à gagner et surtout communiquer sur Internet. Je vois très peu de centres de jeux pour enfants qui communiquent. Peut-être qu'ils ont déjà leur clientèle mais je pense que vous gagneriez à communiquer. Ce serait un plus pour vous. Quelle que soit votre taille, si vous êtes un petit centre, si vous êtes plus gros, le plus gros pour moi dans tout ça, c'est le parc d'attraction. Ça, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus grand. D'accord ? Vous pouvez vous considérer comme un mini parc d'attraction et faire les choses en conséquence pour communiquer sur les réseaux sociaux tout ce qui est TikTok, Facebook où il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de jeunes. Ça va vous permettre d'avoir de la clientèle assez facilement. Faites également une programmation annuelle avec des événements qui sont déjà prévus et une programmation qui est donc connue comme on trouve dans les centres culturels où vous arrivez à envoyer par exemple aux parents qui sont déjà venus une fois, au début de chaque mois, les activités prévues sur le mois ou sur le trimestre. En fait, il y a un gros travail de communication et de marketing à faire pour se démarquer et pour fidéliser les clients. Donc ça, c'est un travail qu'il va falloir faire si vous voulez exploiter ce potentiel à sa pleine puissance. OK ? Et pour finir, au niveau de ces idées-là, que je vous conseille deux choses. Faites du B2B. Le B2B, ce sont les entreprises et les écoles, par exemple, aller proposer des sorties groupées que les entreprises peuvent offrir offrir aux enfants de leurs salariés que les écoles peuvent proposer aux parents pour tout ce qui est sorti au-delà de sorties pédagogiques pour avoir parfois même les fêtes d'école peuvent se faire chez vous. Proposez des choses innovantes. On peut vous accompagner pour tout ça et vous mettre un bon plan marketing en place et tout ça. Contactez-nous. On se fera un plaisir de vous accompagner et dernière astuce rock, évidemment, faire des événements spéciaux. Halloween, Noël, Pâques, il faut des événements spéciaux à ces moments-là et il faut proposer des formules anniversaires et tout ça. Bref, les idées, il y en a tout en tas. On ne peut pas tout faire en même temps, il va falloir sélectionner ce qui est plus pertinent selon votre environnement. Ça va forcément attirer les gens et cette dynamique-là d'être toujours dans le flot de nouvelles choses, de créer, de proposer, de maintenir la vie active sur le site, ça va forcément vous attirer des gens qui viendront et qui vont s'abonner de façon figurée ou propre, en tout cas, qui vont adopter votre centre. Voilà. Nous en sommes à presque 35 minutes je vous avais dit que ce serait long et encore une fois, c'est fait à dessin. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les formats courts. Certaines vidéos sont courtes sur la chaîne, il n'y en a pas beaucoup parce que j'aime prendre le temps de rentrer dans les détails et surtout lorsque je parle de l'idée des business, là vous ne trouverez aucune vidéo sur ce sujet qui soit courte sur la chaîne. ma politique est la suivante. Mon désir jusqu'à une politique est le suivant. C'est de vous donner suffisamment d'outils pour que vous puissiez mûrir la réflexion et comprendre les enjeux que présente une idée ou une autre. Libre à vous après d'avancer dans cette direction si le business vous parle ou d'en parler à des gens que ça peut intéresser. Je ne viens pas juste saupoudrer quelque chose comme ça et vous dire faites-y, faites-ça et puis nan, nan, nan. Je partage avec vous sur la base de mes expériences. Je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans et ça, c'est de façon formelle parce que déjà à l'école, au lycée et même au collège je vendais déjà des choses. Donc ça fait très longtemps que je suis dans le business et c'est un plaisir pour moi de partager à travers ces vidéos comme je le fais à travers des formations que je donne à travers les conférences auxquelles je suis convié à travers la plateforme e-learning Academy Rock que vous pouvez aller voir le lien en description où il y a des formations à travers mes différentes activités à travers mes livres. J'aime partager et j'aime donner pour recevoir donc partager de l'information et ce que je fais sur cette chaîne. J'espère que ça aura été utile pour vous. N'hésitez pas à découvrir tout l'univers Rock comme je le disais. Les liens sont en commentaire et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo après avoir mis le pouce et vous êtes abonné, je prenais soin de vous, de votre corps mais aussi et surtout de votre mind. Réveux aux ans de crayon sur le Rock. sur le Rock. Merci.